Ok. Il est 14h, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce Flash d'Information et merci de vous informer comme souvent sur le Dakarois 221. Juste après, nous lançons. Nous commençons avec l'union nationale des chambres des métiers reçues au palais. Le président de la République, Macky Sall, a reçu ce mardi les présidents des chambres des métiers, une audience au cours de laquelle les acquis du secteur, les défis, les contraintes ont été passés en revue. Présidentiel, Amadouba suspend sa tournée pour un tête-à-tête avec Macky Sall. Attendu à Louga et à Saint-Louis, Amadouba a décidé de suspendre sa tournée pour aller rencontrer le chef de l'État Macky Sall. Toujours avec la présidentielle 2024, le matériel électoral déjà sur place à Durbel, le profet du département de Durbel, Maghette Duke, a réceptionné lundi une partie du matériel électoral destinée à cette circonscription en perspective du scrutin présidentiel prévu le 24 mars prochain. La réunification des ministères des Finances et de l'Économie officiellement consacrée, la réunification des ministères de l'Économie et du Budget sous l'appellation de ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, après une séparation de cinq ans, a été officiellement consacrée ce mardi par la cérémonie de passation de service entre Doudouka et son successeur, Mamadou Moustapha Ba. Nous terminons justement avec le chavirement d'une pirogue à Diemeren, deux morts et un disparu. Une pirogue avec à son bord trois pêcheurs à Chaviré, au large des côtes de la commune de Beaucôte-Diemeren. Mardi 12 mars, le bilan fait état de deux morts et un disparu. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce flash d'informations. Merci de nous avoir suivis et à demain justement à 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada